Dans son atelier situé devant son domicile à Châtenoy, Romain confectionne divers objets en bois. A côté de sa profession principale, il a toujours adoré travailler cette matière noble. Avec le temps, il s'est équipé, ce qui lui a permis de concevoir des créations de plus en plus sophistiquées, à tel point de créer sa petite entreprise. On se rend compte que ce serait bien d'avoir une petite machine pour faire ça, pour raboter une planche, et ainsi de suite. Et puis j'achète des machines beaucoup plus performantes après. Et vous savez comment c'est, une fois qu'on met la main là-dedans, il y a tout le bras qui passe. On n'en sort plus, c'est comme ça. Romain est autodidacte, il utilise principalement deux techniques, le tournage et le chantournage. Le tournage dissocié, le tournage excentré, des choses comme ça. Ce qui permet de faire des pièces, diverses pièces. que de rester dans le classique du bol ou du verre. En dehors du tournage, le chantournage, je fais essentiellement les petites commodes avec les tiroirs, les petites boîtes à bijoux. Et donc ça, des fois, je prends tout simplement une bûche de bois, et je coupe, je sors des tiroirs que je remets au même endroit et tout. Et en fin de compte, à la fin, ça provient tout simplement d'une bûche de bois, qui était destinée au chauffage, par exemple. Quant à la matière première, il la déniche au gré de ses déplacements. Je suis très attentif, mais quand je me promène en forêt ou n'importe, ou même en voiture, je vois un chantier d'élagage quelque part, j'ai toujours l'œil, je regarde et puis je vais demander si je ne peux pas avoir un bout de bois, parce que ça peut être intéressant. Des essences que je n'ai peut-être pas, ou des choses, voilà. Récemment, j'ai réussi à avoir des têtes de platane, et c'est magnifique à l'intérieur. Des essences aux caractéristiques variées, de quoi donner des idées à Romain ? Oui, je sais déjà ce que je vais en faire, c'est clair, oui. Ça vous donne des idées ? Ça me donne tout de suite des idées, oui, c'est ça, voilà. Alors ce qui est très intéressant dans le bois, c'est que chaque essence de bois a une autre couleur, se travaille différemment, a une autre odeur aussi. Et voilà, et donc c'est de marier, de panacher un peu ces couleurs de bois. Et souvent aussi utiliser les défauts du bois. Le nœud, une fissure ou une chose comme ça, qui peut être, en la mettant en évidence, peut être très jolie. Plus question d'acheter de nouvelles machines, l'enjeu consiste aujourd'hui à se débrouiller avec ce dont ils disposent. Comment je vais le faire avec ce que j'ai comme outil ? Donc ça c'est la première réflexion, au lieu de dire, ça il me faut tel et tel outil, je vais aller l'acheter. Vous voyez ? Donc ça aussi c'est une réflexion que j'ai, et c'est de se limiter un peu au niveau outillage et machine. Pour découvrir la boutique de Romain, rien de plus simple, il suffit de faire un soin à son atelier. Il y travaille régulièrement tout au long de la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !